Les égyptiens sont polythéistes, c'est-à-dire que leur religion comporte plusieurs dieux. En fait, il existe plus de 700 dieux chez les égyptiens. Ces dieux peuvent être aussi bien représentés sous la forme animale que sous la forme humaine. C'est le cas d'Anubis, dieu des embaumeurs, qui a une tête de chacal et un corps d'apparence humaine, et d'Isis, qui est représenté sous la forme d'une femme à haute coiffe et à qui l'on doit une pratique bien connue du monde égyptien. En effet, les égyptiens ont certaines pratiques funéraires qui sont spécifiques à la civilisation. La momification viendrait des dieux. Plus spécifiquement, ce serait Isis qui aurait ramené son mari à la vie, Osiris, avec l'aide de banglettes de lin et en lui donnant par la suite un enfant du nom d'Horus, qui est lui un dieu à tête de faucon. Ce sont les prêtres qui sont les principaux responsables dans le processus d'embaumement des dépouilles. Le rôle de prêtre ne peut être exercé par n'importe qui en Égypte. Il s'agit d'une fonction héréditaire qui est offerte à l'origine uniquement à l'entourage du pharaon. Lors de cette pratique, les prêtres doivent nettoyer le corps et procéder de manière spécifique en respectant un certain protocole en mémoire de la pratique des dieux. En Égypte, tous les morts sont traités de la même façon. Lors du rituel, les prêtres utilisent des ongans, des épices, de l'eau et du natron pour préparer les défunts. Enfin, il est important de souligner que les organes du corps tels que les intestins, le poumon et le foie sont répartis dans des vases canop spécifiques. À titre d'exemple, l'estomac sera placé au sein du vase à tête de chacal en l'honneur du dieu Doua Moutef. La religion égyptienne comporte une certaine hiérarchie sociale dans ses rangs terrestres. Alors que le prêtre gère le processus de momification, le grand prêtre, lui, doit veiller à prier le dieu du temple pour lequel il est responsable en l'absence du grand pharaon. Il est donc le seul à pouvoir rentrer dans le naos qui est une petite salle réservée à la plus haute fonction sociale ou à ses représentants. C'est dans cette pièce que reposerait le dieu qui est prié dans le temple. En Égypte, il est essentiel que les grands prêtres puissent attirer la bienveillance des dieux sur le peuple par le biais de la prière. Ce processus est donc une cérémonie très protocolaire. Tout d'abord, le grand prêtre devait faire un chant pour éveiller le dieu. Par la suite, il devait laver le dieu à l'eau infusée dans le sang et sa bouche rincée avec des sels minéraux. Par la suite, il devait déposer des bijoux et des vêtements royaux pour décorer la statue. Certains textes antiques prétendent que cela permettait de calmer le dieu. Enfin, le prêtre devait balayer toutes les traces du rituel afin d'éviter que le mal puisse s'approcher du dieu contemplé. Il est essentiel de rappeler le rôle des pyramides égyptiennes qui étaient destinées uniquement à l'usage des pharaons. En effet, la croyance égyptienne voulait que ces dernières permettent aux morts de pouvoir monter vers les cieux et accéder à l'au-delà. Il ne faut donc pas être surpris de constater toute l'importance que prirent les pyramides en Égypte antique.